bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se trouve pour une vidéo record du monde on va essayer de faire le maximum d'armure en un tour en druide en ladder attention parce qu'on peut évidemment le faire contre un ami ou autre c'est évidemment beaucoup plus facile le mat départ on va relancer tout ça je vais vous expliquer bien sûr comment ça marche on cherche un commissaire en mat départ c'est ultra important alors première chose à dire c'est qu'on est sur une liste qui est adaptée pour faire un record on est pas sur une liste qu'on va spécialement vouloir jouer d'office en ladder si on veut jouer une liste en ladder on jouerait plutôt une liste avec double pyro etc il ya des listes comme ça qui existent on peut faire déjà facilement 2500 d'armure et plus assez facilement il ya plein de vidéos qui tournent déjà depuis un moment là dessus depuis la sortie de toutes ces cartes avec l'extension de d'autres on va passer ici gentiment quelle est cette combo comment est ce qu'on va pouvoir faire autant d'armure tout simplement grâce à la brute forcenée alors actuellement j'ai déjà fait trois millions d'armure en stream et j'ai refait plus de 100 millions également par après et j'ai trouvé une autre possibilité de monter jusqu'à plus d'un milliard c'est ce qu'on va faire ici c'est ce qu'on va essayer alors l'idée du coup c'est la brute forcenée qui va doubler son attaque grâce à la brutalité on va pouvoir augmenter sa brutalité grâce à des cartes comme les abeilles on va également pouvoir avoir du mana fini grâce à globe on va donner l'armure grâce à l'écaille on va réduire les cartes en cours maintenant grâce à tourisane et drakari necro va empêcher la brute de mourir petit repower ici attendez il a fait quoi ah il jouait la cage j'aurais peut-être plus ne pas taper bon c'est pas trop grave ça aurait pas impacté alors petit changement dans la liste il n'y a pas un embranchement c'est double griffe parce que vraiment j'ai juste envie de full piocher avec le commissaire on est vraiment greedy on est vraiment greedy il faut que ça aille vite du coup on part à fond sur le comico le tirement ici qui va partir l'important c'est de choper un commissaire d'ici trois tours on va dire au plus tard que dire d'autre on va pouvoir du piquer la main grâce à élise et flop et c'est à peu près tout je pense que j'ai fait le tour des cartes à combo il y en a dix au final pour un combo des cartes dix cartes ce qui est énorme pourquoi je tape moi il faut que j'arrête de taper bon c'est pas il aura pas le temps de la finir c'est pas c'est pas drame c'est un peu d'importance n'a pas d'importance du coup ça on peut laisser que l'effacer le commissaire ça c'est une carte qu'on peut jeter on n'a pas besoin de pour la pour la combo autrement on n'a pas la place en main là je suis obligé de jeter une carte ça c'est assez triste eu autant que je joue jette une carte qui coûte hop tout une carte coûte zéro parce que les écoutes les cartes à zéro c'est facile avec le commissaire de s'en débarrasser on va juste faire ça et passe alors je disais je le fais en ladder parce que tu peux facilement faire des trucs débiles en duel préparé avec un ami tu peux augmenter les stats à l'avance tu peux faire des trucs beaucoup plus fort ici c'est un peu plus compliqué entre guillemets du fait par que j'ai des adversaires qui ont quitté pour la combo du coup la vidéo je les refais je les refais peut-être fois j'ai eu quelques soucis de ce style voilà j'ai eu quelques soucis de ce style alors si je le tue potentiellement il le raise mais bon un problème c'est que voilà quoi j'ai pas le tuer du coup juste faire ça et passe j'attends mon comico moi j'ai pas le tuer autrement il va le raise en 3 12 ça va être assez pénible pas pénible j'ai la clé mais je vois la clé mais bon toujours pas de commissaire aïe 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 il faut qu'il se pointe ce coquin je vais hero power et et juste claquer un éclat ouais bon là on n'a pas trop de chance il traîne vraiment mais bon s'il arrive vu que le mec est pas trop agressif en face ça va mais j'ai peur qu'il me balance du rachna ou autre assez rapidement là alors on est en vain tout ça oui mais bon il a le portrait doré du coup il peut avoir des decks qui sont pas trop dégueu j'imagine qu'il a fait son gros prêtre contrôle ah bah voilà le comico on est parti on va foulero allez hop alors on envoie la clé on la gardera peut-être pour après au final on peut faire l'écorce oui on va voir si on touche le deuxième comico dans quelqu'un on pourrait garder des cartes si on touche pas d'autres cartes a vraiment essayé de brasser un maximum on va lâcher une écaille oui et ça c'est une bonne nouvelle on peut recycler pas mal et si on est chez le deuxième commissaire ou alors qu'il tue pas celui-là mais ça ça me paraît peu probable après j'aurais pu peut-être ne pas le booster pour pas qu'il se prenne le motte l'ombre mort si jamais le joueur j'avance généralement c'est bien pouvoir cycler autant ne pas taper pour sa quête bon ça a vraiment pas l'intérêt à mon but c'est pas de le tuer de façon mon but c'est pas de c'est vraiment pas de tuer mon but c'est vraiment de faire un recours alors bien sûr on pourrait me dire liège pourquoi tu joues pas à d'où une mécatone au final parce que je veux faire un recours je m'en fous moi je veux faire beaucoup d'armure sans retour c'est juste ça mon kiff ok il l'a pas tué on va devoir l'acclim probablement ici parce que ça tout le reste je peux pas aller jouer ses cartes de combo et si je fais l'hurlement je vais au draw donc je vais être obligé d'acclim mon commissaire une touche pour le moment une touche voie au truc ok là j'ai déjà une deux trois quatre cinq six sept huit neuf cartes de la combo il m'en manque plus qu'eux il me manque plus que les deux autres le travail tout le reste c'est les cartes mortes ok on a toute la combo on a un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix oui c'est ça on a toute la combo donc en gros là on peut on peut avoir draw prochain tour on fait drakari tourisane et puis on balance ok donc là on a gagné on a gagné sauf si il arrive à me faire tomber une carte de la main avec un rat ou genre de conneries ce qui n'est pas censé être le cas par contre j'ai besoin que mon board meurt pour pouvoir combo alors du coup drakari tourisane je dois peut-être attendre un tour de plus si jamais je draw le commissaire parce que la carte que je vais piocher là je vais devoir l'acheter donc si c'est le commissaire qui tombe je vais devoir décaler ma combo d'un tour autrement ça me gênera dans la map pour faire les duplicates avec globe en copiant ma main via l'élise ah non je suis baisé encore j'ai encore attendre un tour parce que j'ai pas encore chopé le projet j'ai encore double projet là dedans mais bon si je chope un projet c'est bon je peux combo mais tant que je chope un projet je peux pas jouer ma combo parce que l'élise n'est pas activé donc va falloir attendre un tour de plus potentiellement mais bon il fallait déjà faire drakari tourisane maintenant il fallait en profiter ok donc là c'est histoire de un ou deux tours probablement à attendre voilà justement le scénario dont on parlait je n'ai pas touché mon projet il reste deux dans le deck on va commissaire et là j'ai deux chances sur trois de pouvoir comme au prochain tour et autrement j'attends le tour de plus on fait ça on ira au pouvoir et peut taper ce qui serait chiant c'est qu'ils psychiques donc autant taper j'avoue si je vous qu'ils psychiques c'est très très chiant c'est le seul truc qui me fait peur là c'est qu'ils psychiques parce que du coup il faudrait que je vide ces cartes là de mon deck qu'ils psychiques ce serait la pire chose autrement là juste on chope un projet et on combo et on fait un million d'armure quoi un million un milliard un milliard messieurs dames un milliard pour moi allez le projet la pression qui monte est ce qu'on le touche ah non le projet au fond le projet est au fond du coup on peut lâcher l'inerve pour chaton fait projet et on envoie la combo je suis même pas obligé de jouer c'est une arve va falloir bien gérer pas merdé sur l'order il ya un ordre bien précis pour optimiser et arriver au stade des amis art autrement autrement on perd allez ça va partir là et j'espère qu'il va pas quitter surtout ok let's go on joue élise on joue double groupe pour récupérer mana affini on fait une aveille ici on fait une fois l'armure là on joue ça pour dupliquer les saccades en main on joue une fois les aveilles sur celle-là on rejoue les abeilles ici encore armure et on reproduit attention haha il faut un peu le temps que les animations se fassent on peut pas aller plus vite que la musique alors hop hop et on est bon j'aurais pu jouer ça mais j'ai pas le temps de récupérer les cartes du coup en gros là on a on a fixé le recours en tout cas je pouvais jouer lise mais j'ai pas le temps de récupérer les cartes à jouer et de les jouer dans tous les cas on arrive à un stade où en gros il monte à 1 milliard et une fois qu'il a 1 milliard en gros vous ne pouvez plus j'aurais pu le faire pour le récupérer en main histoire d'avoir des cartes en main mais peu importe mais une fois qu'il dépasse un milliard après il bug si vous passez au dessus il repasse à 0 du coup en gros là c'est le max qu'on va attendre 100 millions 200 millions 400 millions 800 millions 1 milliard 611 000 1 milliard 1 milliard on était fait Petit screen, ah merde Bon bah screen de l'étoile 1 milliard 611 millions J'en sais rien, il y a 1 milliard Les comptes sont faits Si je refais une abeille ici sur mon Serviteur en gros ce qui va se passer Il meurt, enfin il ne sait pas qu'il meurt Il repasse à 0 d'attaque, là le problème C'est que le mec est parti, ça aurait été marrant de le voir Essayer de me tuer avec les 1 milliard D'armure, c'est le petit côté Funny, là il s'est barré malheureusement Il n'est pas combattif, il ne veut pas le tenter Il connait le deck surtout, mais imaginez Un mec qui est renvaille, qui débute le jeu Il ne va pas forcément quitter, il se dit Vas-y il y a peut-être moyen, alors qu'il lui faut peut-être 400 000 tours Pour essayer de me tuer avec les 1 milliard d'armure J'espère que ça vous aura plu, c'est une petite vidéo En mode record comme je vous le disais, si ça vous plaît Éventuellement je pourrais refaire d'autres records, j'ai déjà fait Le record d'attaque avec Gazrila Voilà, c'est des vidéos un petit peu différentes Après voilà, c'est des vidéos que je vais faire Selon les périodes, comme je vous dis, là bientôt il y aura Les AGG avec Mewrick, l'espèce de champion du monde Par pays, donc là je partirai un peu plus dans une phase D'entraînement, de train du jeu Forcément pour être un peu plus au top Dans la compétition, il y a aussi des phases où je fais un peu plus D'arène, voilà j'essaie un peu de mixer le contenu J'espère que ça vous plaît tout simplement Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Ciao les gars